Salut tout le monde c'est Tommy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'argent limité sur GTA Online. Donc c'est très simple, il suffira d'utiliser la caisse à outils rouge à la place de la portière pour faire déplacer votre véhicule au niveau du rond bleu donc c'est très simple. Par contre une chose importante à savoir c'est que pour que la voiture bouge quand vous poussez la caisse à outils, il faudra que vous sélectionnez un véhicule donc comme vous pouvez voir moi en haut à gauche, en fait vous allez sur le catalogue vous vous préparez en fait comme si vous achetez une voiture et quand ils vous demanderont de sélectionner l'appartement dans lequel vous voulez la placer et bien vous ne touchez à rien et c'est à ce moment là que vous pourrez déplacer la voiture donc à l'aide de la caisse à outils. Donc voilà donc une nouvelle fois deux joueurs donc c'est pratiquement la même méthode que la dernière fois sauf que le déplacement avec la portière a été patché du coup on a une nouvelle méthode donc faudra utiliser la caisse à outils rouge donc que vous utiliserez pour placer la voiture. Bon bah moi j'ai passé un petit peu tout ça parce que j'ai mis du temps parce que c'est bien galère donc bon courage à vous. Donc ensuite vous vous mettez en conducteur, votre collègue faudra qu'il aille donc du côté passager pour ouvrir la porte comme la dernière fois donc en fait c'est les mêmes étapes que la dernière fois c'est juste le départ qui change. En fait le déplacement de la voiture ne se fera plus avec l'ouverture de la porte passager et puis votre collègue qui pousse mais tout simplement vous qui pousserez la caisse avec la caisse rouge votre voiture au bon endroit. Donc voilà puis ensuite donc on continue. Donc votre collègue doit ouvrir la porte passager et la bloquer comme là sur l'écran sur l'image. Donc ensuite vous vous sortez, vous commandez votre carine rebelle donc à la place du véhicule que vous voulez remplacer. Donc voilà je vais vous montrer tout ça. Donc vous achetez le carine rebelle et puis vous le mettez donc à la place du véhicule que vous voulez remplacer. Et puis ensuite donc va falloir que vous fassiez la manipulation comme la dernière fois. Donc de faire triangle pour rentrer dans la voiture du côté passager et en même temps au moment où votre personnage rentrera dedans vous faites la flèche de droite pour aller dans justement le petit rond bleu. Donc voilà au moment où vous voyez que votre personnage rentre vous faites la flèche de droite et donc vous êtes sur le gestionnaire des véhicules. Vous demandez à votre collègue s'il vous voit dans la voiture ou pas. S'il vous voit dedans c'est que c'est bon et vous pouvez déplacer donc l'ADR qui est sur le rond bleu à la place du carine rebelle que vous venez de commander. Et donc vous pouvez voir que la voiture est dupliquée juste au bout. Voilà donc ensuite il suffit de prendre la voiture qui est sur le rond bleu de sortir de re-rentrer et de recommencer. Ne recommandez pas un carine rebelle directement parce que c'est l'erreur que j'ai fait juste après c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo assez rapidement. J'ai recommandé directement et du coup j'ai perdu la voiture qui était au rond bleu et en fait c'est deux carines rebelle qui sont arrivées. Donc voilà donc à chaque fois ressortez et re-rentrez et quand vous remontez dans votre voiture vous remontez toujours côté passager avant de sortir. Voilà donc vous sortez, vous re-rentrez et vous refaites la manip. Donc voilà c'est assez rapide quand même quand on commence à avoir un petit peu la technique pour déplacer la voiture c'est très rapide. Donc voilà j'espère que ça vous plaira et puis que cette nouvelle méthode aidera pas mal de monde. Salut tout le monde ! Merci. Merci. Merci.